Alors on avait tous hâte de les goûter. Les crêpes de Benoît-Castel. Vous avez flambé ou pas ? Oui, les vôtres sont flambées. Vous pouvez les déguster. Allez les garçons, tenez. Ça c'est gentil. Gérard, il a quoi ? Il y a des cuillères. Quelle merveille. Chef, on peut flamber celle-ci. Je l'ai arrosée du sirop. Vous vous souvenez, le sirop au caramel déglacé au jus d'orange. Avec les zestes d'orange légèrement confit. C'est merveilleux. C'est extrêmement fondant. Le beurre, la fondue dans la sauce caramène. Il y a pas mal de beurre, oui, j'allais le dire. Et même le tout, c'est léger. Ça reste léger. Ça passe tout seul. Ah oui, on en mangerait une seule. C'est vrai qu'au restaurant, quand on termine par une crêpe Suzette, on a encore de la place. Alors le flambage, attention. C'est parti, et ça flambe. Et non, ça flambe pas. Et regardez. Ça a l'air un peu dans la... Oh, victoire. Mais bien sûr, tiens, il reste un petit morceau, justement. En même temps, il y en a d'autres. Il y a d'autres crêpes. Comment ? On a tout fini. Vous avez tout fini ? C'est bon ? Merci beaucoup, chef. Gérard, t'as aimé ? J'ai aimé, j'ai adoré. Et regardez, Thierry. Il y en a plus. Il y en a plus, il y en a plus. Qu'est-ce que tu fais là, celui-là ? Regarde, tu sais quoi ? Il y en a une pour toi entière. Il y en a plus. 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 Sous-titrage ST' 501